... Fin de la tournée d'explications d'informations et des sensibilisations de Soro Guillaume dans la région de l'Anibitiasa. Avec les populations de cette région, le président de l'Assemblée nationale a parlé de pardon, de paix, de réconciliation, de développement de la Côte d'Ivoire post-crise au cours du meeting de clôture. Les personnes handicapées en Côte d'Ivoire ont demandé et obtenu du gouvernement ivoirien l'augmentation de la subvention accordée aux organisations de défense des intérêts des personnes handicapées compte rendu à suivre dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce dimanche la Journée mondiale des musées. Cette journée est l'occasion pour les professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de les sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face. En Guinée-Bissau, plus de 700 000 électeurs ont été appelés ce dimanche à élire le nouveau président. Avec cette élection présidentielle, la Guinée-Bissau souhaite tourner la page de deux ans des transitions couvertes en avril 2012 par un énième coup d'État militaire. Ce sont les principaux titres de cette édition de 20h. Bonsoir, bienvenue. Commençons par la clôture de la tournée d'explication d'informations et des sensibilisations effectuées par Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale dans la région de l'Agné-Bitiassa. Une tournée placée sous le signe de la cohésion sociale au moment où la Côte d'Ivoire est en pleine reconstruction post-crise. Au cours de ces différentes étapes, dans l'Agné-Bitiassa, Soro Guillaume a parlé de pardon, de paix, de tolérance, de réconciliation, du développement économique et social de la Côte d'Ivoire avec la participation de tous les Ivoiriens. Le compte-rendu de notre reporter Victorine Yao Yobwe. Le peuple abbe ne veut pas être vaincu, mais convaincu. Car quand l'abbé aime, c'est pour toujours. Au bout de huit jours de tournée dans la région de l'Agné-Bitiassa, Guillaume Kibafori Soro a su, avec des mots d'apaisement et de reconfort, conquérir le cœur des peuples abbe et crobbou d'Agoville, sans oublier les populations de Sikensi, de Tiasale et de Taabo. Elles l'ont démontré à travers leur mobilisation et la qualité des dons au président de l'Assemblée nationale, mais surtout à travers leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. J'en suis convaincu, profondément convaincu, les peuples abbe, crobbou, abidji, agni, abidji-agni et l'au moins, Swamla et Baoulé applaudiront dès demain le nouveau pouvoir, si celui-ci engage de grandes actions pour soulager les souffrances quotidiennes, comme il le fait dans d'autres régions, par la construction d'infrastructures économiques de base, par l'assainissement de leurs gardes de vie et par l'amélioration de leurs conditions de vie, M. le Président. Cette population, M. le Président de l'Assemblée nationale, voudrait en plus vous charger de dire au président de la République que ses parents, ses frères et soeurs d'Agoville lui adressent une invitation ferme à venir leur rendre visite. Certainement qu'au cours de cette visite, nos nombreux problèmes trouveront leur solution. Quant aux portes-paroles des chefs de l'Agné Bityassa, il a lancé un appel solennel à la population de ne pas céder aux manipulations de ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos enfants, qui seraient encore tentés de se faire enrôler par les assaillants, de renoncer à cette intention fineste. Le Président de l'Assemblée nationale a salué l'esprit républicain de ces populations de l'Agné Bityassa. L'accueil chaleureux, la mobilisation exceptionnelle finissent de me convaincre de l'attachement incontestable de la région de l'Agné Bityassa à la République. Le Président me charge de vous dire que la Côte d'Ivoire n'ira pas sans l'Agné Bityassa. La Côte d'Ivoire, une et indivisible, réconciliée avec elle-même, ne peut que compter avec l'Agné Bityassa. Comme il l'avait fait dans la région du Gau, le Président du Parlement ivoirien, avant de quitter la région de l'Agné Bityassa, a mis en mission les chefs, gardiens de nos traditions, pour sensibiliser au pardon et à la réconciliation, seul gage pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre du processus de paix post-crise, le Président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, sera demain à Boisseau pour échanger avec la notabilité du crainte d'Ivoire. Les personnes handicapées en Côte d'Ivoire se disent marginalisées, se disent confrontées à un certain nombre de difficultés pour leur insertion dans la vie socioprofessionnelle. Ces personnes handicapées ont demandé et obtenu du gouvernement ivoirien l'augmentation de la subvention accordée aux organisations de défense des terrains des personnes handicapées de notre pays. la Côte d'Ivoire, Hugues Hervéblé. À cette rencontre avec le Premier ministre ont répondu présentes les fédérations des personnes handicapées. Au nombre de sept à sept membres de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire ont, avec d'autres organisations des personnes handicapées, obtenu du gouvernement des réponses à certaines de leurs préoccupations. Pour les personnes handicapées de Côte d'Ivoire, la rencontre avec le Premier ministre d'Annec Ablandin-Camp qui entourait des membres du gouvernement est porteuse d'espoir. Nous avions beaucoup de préoccupations mais nous sortons très soulagés tout à l'heure de la rencontre avec M. le Premier ministre. Jusque là, la Confédération ne bénéficiait pas d'un siège officiellement donné et pris en compte par l'État. Nous venons de l'obtenir. Nous venons d'obtenir également l'augmentation de la subvention alloué aux OPH qui étaient de 9 millions à 50 millions. Ça, avec un véhicule que la Confédération sollicitait depuis, nous venons d'avoir également l'accord que nous aurons très bientôt ce véhicule-là. Voilà le soulagement que nous avons obtenu. Mais le recrutement dérogatoire qui était le premier point, nous avons également l'adhésion de M. le Premier ministre à travailler très rapidement avec le ministre de la fonction publique pour nous faire un recrutement dérogatoire en tout cas dans des délais raisonnables. Fédération des aveugles des personnes handicapées physiques et accidentées du travail, Fédération des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire, des personnes vivant avec l'albinisme, des bègues, des sourds et des aveugles. Ces différentes structures sont reparties de la prémature avec la satisfaction que le gouvernement prête davantage à une oreille attentive à leurs nombreuses préoccupations du moment. Et le Premier ministre présidera demain lundi le séminaire gouvernemental au cours duquel seront évaluées les différentes activités des départements ministériels. Demain, ce séminaire gouvernemental sera essentiellement consacré au budget de l'État. Rappelons que le budget 2014, qui s'équilibre en ressources et en charges à 4 248 milliards de francs CFA, connaît une hausse de 9,4 par rapport à celui de 2013 et s'inscrit dans un contexte de consolidation de la paix et de la croissance économique. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation des enfants, la première dame était dans la région de Saint-Pédro pour sensibiliser les paysans producteurs du secteur agricole. Le point avec Viviane Aïmène. L'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara à Saint-Pédro, ce samedi, était un événement de grande importance pour cette grande ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Autorité préfectorale, élue, personnalité administrative et civile, notabilité coutumière et plusieurs groupes d'animation sont venus lui souhaiter l'Ayokaka dans la cité côtière. Après l'aéroport et une halte à la résidence du préfet de région pour les salutations d'usage, c'est le grand espace de la place Rotary situé dans le centre-ville qui a accueilli la présidente du comité national de surveillance et sa délégation. Cette visite de la première dame à Saint-Pédro se voulait toute particulière. En effet, c'est en sa qualité de président du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants dans la cacao-culture ivoirienne que la première dame effectuait cette visite pour rencontrer les nombreux producteurs de cette région du sud-ouest, grandes productrices de ces deux cultures de rente. L'importance de cette rencontre était marquée par la présence des ministres Koulibaly, Sangafoa de l'agriculture et Anne Houloto et Moussa Dosso, respectivement vice-présidente et président du comité interministériel de lutte et également par la présence des ambassadeurs de France et de Belgique et le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis et par la présence aussi des représentants des sociétés d'exploitation et de transformation du café cacao. Sur cette place attendaient déjà près de 1000 producteurs de la région rassemblés grâce aux soins du conseil café cacao. Le ministre de l'agriculture les a invités à prêter une oreille attentive au message de la première dame car grâce à son leadership dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire, la menace de boycott international sur le cacao ivoirien est maintenant dissipée. Madame la première dame, c'est donc ce qui à juste titre vous a valu les félicitations du congrès américain et de toute la communauté internationale. En ce qui nous concerne, nous avions alors joint notre modeste voix à celle de tout le monde agricole et à ses félicitations par un courrier que nous vous avions adressé le 17 juillet 2012 et qui exprimait au nom de la famille agricole toute notre fierté et notre souhait sincère de continuer à bénéficier de votre bienveillant soutien. Et c'est un appel à la mobilisation de tous les producteurs de Côte d'Ivoire pour éradiquer définitivement du sol ivoirien et ce fléau qu'est la traite et l'exploitation des enfants dans la cacao culture que la présidente du comité national de surveillance, le CNS, a lancé s'adressant à son tour à ces milliers de producteurs présents. Le gouvernement d'État américain a revu son jugement sur notre pays. Nous avons été reclassés de la catégorie 2 sous surveillance à la catégorie 2, ce qui veut dire que les efforts de notre pays en matière de lutte contre le travail des enfants sont reconnus. C'est une avancée encourageante. Cependant, nous devons faire davantage d'efforts et nous mobiliser tous autour de ce problème grave. J'invite donc chacun et chacune d'entre vous à veiller à ne pas utiliser les enfants comme un d'oeuvre dans les plantations car cela peut nuire aux fruits de votre travail et à l'image de la Côte d'Ivoire. Après les allocutions, a suivi un panel riche d'informations pour tous ces producteurs. Voilà, et comme l'a dit Viviane Nymère, les temps forts de ce panel. Retour donc à Saint-Pédro. Ce panel sur la place publique s'est déroulé sous la forme d'échanges entre producteurs et experts. Quels sont les aspects condamnables du travail des enfants ? Les enfants ont-ils le droit d'apprendre le métier de leurs parents paysans ? Quels sont les travaux dangereux pour les enfants dans les plantations ? Comment se définissent les pires formes de travail des enfants ? Quelles solutions pour lutter contre le travail des enfants ? Sur tous ces aspects, les producteurs ont été invités à livrer leur compréhension avant d'être mieux situés par les experts. Il faut que l'enfant apprend aux côtés de ses parents, de sa maman ou de son père. Si nous l'avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura devenu ? Si nous ne l'avons pas appris auprès de nos parents. On n'a jamais interdit à un enfant d'aller au champ. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'on dit, lorsque l'enfant va au champ, qu'est-ce qu'il fait au champ ? S'il vous accompagne pour aller, comme l'a dit un producteur, abattre les arbres, faire l'épandage des produits chimiques, tout ça, c'est interdit. Mais s'il va juste pour regarder, il y a un autre producteur qui a dit juste donner l'eau à boire ou ceci, ça, on est d'accord. Si ce qu'il fait n'est pas bien pour sa santé, si ce qu'il fait fait que ça l'empêche d'aller à l'école, là, on dit c'est un travail dangereux, on dit votre enfant, c'est un enfant, travailleur. Pour clore, le président du comité interministériel de lutte, le ministre d'Etat Moussa Dosso, a éclairé l'auditoire sur la détermination du gouvernement à combattre la pratique de la traite et le travail des enfants par tous les moyens, y compris la repression. Et nous allons continuer à faire de la sensibilisation, mais il est clair qu'au terme de cette nombreuse campagne de sensibilisation, nous allons saisir l'occasion de faire quelques exemples pour que la question de façon définitive puisse être érigée comme élément pour bien montrer que le gouvernement, avec à sa tête le président de la République, ne souhaitons plus que le travail des enfants puisse être un phénomène qui desserve la Côte d'Ivoire et bien sûr desserve notre café et cacao. Au total, une rencontre fructueuse, le message est passé, ont souligné plusieurs participants. C'est ça, on dit que si on ne vous dit rien, vous ne connaissez rien, surtout le travail des enfants. Le travail des enfants, nous tous nous condamnons. Tous les mots, le thème, tout a été apprécié par chacun d'entre nous et nous en sommes fiers. Nous profitons pour remercier le président de la République qui, en synergie avec sa femme, font mains et pied pour mettre de l'or dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons derrière nos familles, nous allons leur porter cette information et Inch'Allah avec eux, nous allons essayer d'aider, de nous entraider pour que chacun puisse subvenir aux besoins de ses enfants sans que les enfants ne soient traités comme des esclaves. Un échange de cadeaux a mis fin à la cérémonie. La première dame a offert aux producteurs de la région de San Pedro du matériel du travail et des produits d'entretien pour une valeur de 76 millions de francs. Voilà, c'était le compte-rendu de Viviane Aïmen de la rédaction des reportages institutionnels. Le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire avec tout d'abord ce projet de réinsertion des prisonniers dans le tissu socio-économique ivoirien. Il s'agit d'un projet de formation de ces prisonniers élaboré par le gouvernement leur permettant d'être utile au pays. Certains parmi eux recevront une formation à la ferme agropastorale de Saliakro. C'est dans le département de Dimboukro. Le témoignage de Sidoné Davila et Maïsako. La contribution à la socialisation des détenus est un challenge pour le gouvernement ivoirien. Un projet de réinsertion a donc été mis en place pour permettre aux prisonniers de se prendre en charge dès leur sortie. La ferme de Saliakro est située à 18 km de Dimboukro. Ici, le détenu en fin de peine bénéficie d'une sorte de liberté encadrée. Sur ce site de 450 hectares, des activités agropastorales sont menées. L'élevage, le maraîchage, les cultures vivrières et les cultures pérennes. Ce projet de réinsertion socio-professionnelle des prisonniers, le ministre de la Justice Garde des Sceaux en a fait sa priorité dès sa prise de fonction. Il s'agit d'un nouvel outil dans la typologie des mécanismes de réinsertion des détenus en Côte d'Ivoire. Il permettra aux prisonniers qu'ils accueillera d'acquérir une formation professionnelle agricole afin de s'établir à leur compte après leur libération. Les détenus en Côte d'Ivoire, oui, nous l'avons déjà dit, la prison n'est pas une fin en soi, mais un passage obligé pour avoir commis une erreur certainement dans la vie. Faisons en sorte que les prisonniers puissent réintégrer la société. Le ministre a salué cette action de grande envergure rendue possible grâce à l'action conjuguée des partenaires. Véritable coup de satisfaction de l'ONG PRSF prisonniers sans frontières qui a en charge la réhabilitation et la réalisation des travaux. Avec eux, tous les partenaires ont exprimé leur joie de voir ce projet aboutir pour le bien-être des prisonniers. Nous comptons sur votre engagement continu pour mettre en oeuvre les mesures nécessaires permettant de garantir le bon fonctionnement de la ferme ainsi que toutes les mesures indispensables pour garantir la pérennité. Le ministre en visite sur le site pour constater les travaux réalisés a souhaité que ce projet s'étende à toutes les localités de Côte d'Ivoire. L'étape de réinsertion d'un détenu dans la société est cruciale pour éviter la récidive. Toujours à l'intérieur du pays, des femmes de la région de 70 ont reçu des cadeaux de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'association des épouses des ministres. Il s'agit pour l'ADEME de se rapprocher et d'honorer des femmes de la région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire sur place dans la région du Boclet avec Thérèse Tapé-Yoboy. Pour sa première sortie à l'intérieur du pays, l'association des épouses des ministres a choisi sa sandra région du Boclet dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette mobilisation des épouses des ministres c'est pour honorer mais bien plus se rapprocher de leurs sœurs qui vivent dans le pays profond. Une manière de dire à ces vaillantes femmes qu'elles ne sont pas oubliées pour le combat qu'elles mènent au quotidien, pour le bonheur de tous. L'ADEME est allée dans cette région les bras chargés de cadeaux. C'est dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Notre choix de sa sandra est pour nous un symbole pour honorer les braves femmes du pays profond qui œuvrent au bien-être de leur famille et au développement de notre pays. L'ADEME est l'amicale des épouses des ministres créés en chambril 2012 pour accompagner le président Alassane Ouattra et son gouvernement dans sa mission en apportant son soutien aux populations les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants démunis. Au total, 150 femmes issues de toutes les communautés vivant à sa sandra et dans les villages environnants ont reçu des cadeaux. Des cadeaux composés de pagnes, de fêtous, de mamigaz et de broyeuses. C'est une grande joie d'image. C'est même parce qu'il faut dire geste qualifié de profond, de symbole et d'humanisme par le maire de la ville Claude Deré à Beno. Le président du conseil régional du Boclet, Philippe Dapalegri, le préfet de région Boninguesen ont exprimé leur gratitude à l'ADM pour cette marque d'honneur pour la région. Ils ont dû comprendre pourquoi en si peu de temps le gouvernement a fait des prouesses pour le pays. C'est parce que les membres de ce gouvernement sont conseillés par des épouses intelligentes. L'initiatrice de cette fête, Patricia Légré, l'épouse du président du conseil régional, a dit grand merci à tous pour cette célébration qui a mobilisé toutes les communautés dans une ferveur totale. Comme dirait l'autre, c'est une affaire de femmes. Annoncée pour demain lundi, la grève des commerçants de Côte d'Ivoire n'aura pas lieu. L'annonce a été faite ce dimanche à l'issue d'une rencontre entre l'ensemble des organisations des commerçants signataires de ce mot d'ordre de grève et le ministre en charge du budget des précisions avec notre reporter Brouléon. La grève des commerçants annoncée pour ce lundi 19 mai est suspendue. Déclaration des organisations des commerçants de Côte d'Ivoire après une rencontre ce dimanche avec le ministre en charge du budget. Les ministres auprès du premier ministre chargé du budget à autoriser le dédouanement des camions qui sont aux frontières de Côte d'Ivoire. Également, il a permis aussi que soit suspendu le contrôle intempestif sur la facture normalisée. Sur ce, nous demandons à l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire d'ouvrir les magasins demain lundi et le mot d'ordre de grève est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Au nombre des points objets de revendication des commerçants, les pressions fiscales de la Direction générale des impôts, la fermeture des frontières terrestres aux marchandises non-originaires de la zone CEDAO, des sujets pour lesquels il a fallu deux heures et demie au ministre en charge du budget pour convaincre. Je tiens à signaler à l'ensemble des commerçants que compte tenu de l'importance des commerçants dans l'économie ivoirienne, les préoccupations des commerçants sont une priorité pour le chef de l'État dans la thème de l'émergence à l'horizon 2020. Sur les harcèlements de l'opérateur intervenant dans le dédouanement des marchandises en zone portuaire et ceux des agents du ministère du commerce, le ministre du budget promet la création d'une plateforme tripartite commerçants, ministères du commerce et du budget. Il s'agit de travailler à mettre une célérité dans le traitement des dossiers. Sur toutes ces mesures, les commerçants sont invités par leurs responsables à une rencontre ce lundi à la caisse stable au plateau. A l'étranger, la ville de Kidal au nord du Mali a été secouée par des combats entre armes régulières et rebelles Touareg. Ce dimanche, des échanges de tirs ont éclaté entre l'armée malienne et la rebelle du mouvement national de libération de l'Azawad. 36 personnes dont 8 militaires ont perdu la vie dans ces combats. Une trentaine de fonctionnaires portaient disparu. Le gouvernement malien se dit en guerre contre les mouvements terroristes dans le nord du pays. Et puis, en Guinée-Bissau, plus de 700 000 électeurs ont été appelés ce dimanche à élire le nouveau président, le compte-rendu de notre envoyé spécial Michel Digret. C'est à 7 heures ce dimanche matin que les bureaux de vote ont ouvert à Bissau comme à l'intérieur du pays. Si les électeurs ont accompli leurs devoirs civiques dans le calme, les candidats, eux, ont voté dans l'effet d'essence sous les projecteurs des caméras. Manon Abiyan, le candidat indépendant, s'engage à respecter le code de bonne conduite signé entre lui et son adversaire pour éviter une crise post-électorale. Je suis confiante, je suis confiante. Je travaille beaucoup pour ça. J'espère que tout le compte. Merci. On a signé le code de conduite et les deux candidats. Ça aussi, c'est un document très important. Comme je dis, il faut qu'on accepte le veredict de la zone. C'est ça. C'est pour travailler, pour unifier le peuple de Guinée-Bissau. Il y a vraiment un grand problème à notre pays. Pendant 40 ans de l'indépendance, il y a une division très forte à Guinée-Bissau. Donc, il faut qu'on se travaille pour unifier la famille Guinée-Bissau-Guinienne. Il faut qu'on travaille pour la paix, pour la stabilité. Il faut qu'on travaille pour garantir la stabilité, la paix et le remède à différents arguments. Même si le candidat du PAIGC, José Mario Vaz, s'engage à respecter le verdict des urnes, il dénonce déjà des irrégularités. La situation est extrêmement grave. Notre 3e vice-présidente, le directeur national de la campagne... Je suis prêt à accepter les résultats, mais pas en dehors des urnes. Depuis hier nuit, je suis en train de suivre la situation qui prévaut. elle est extrêmement grave, je puis vous avouer. Notre 3e vice-président, directeur national de campagne, en l'occurrence, Bassi Rougia, a vu sa maison attaquée par des inconnus. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour rétablir la sécurité chez lui. Le président de la commission politique du PAIGC aussi a fait l'objet d'intimidations. C'est vraiment inadmissible. Les 3 000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions administratives ferment à 18 heures. Les résultats provisoires sont attendus ce mercredi. C'était Michel Digré, notre envoyé spécial en Guinée-Bissau. La communauté internationale célèbre ce dimanche 18 mai la journée mondiale des musées. Cette journée est l'occasion pour les professionnels des musées d'aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement. Franck Coquadio. Les liens créés par les collections des musées. Le thème de la journée internationale des musées pour 2014 a ce vœu une opportunité de raconter une histoire sur la mémoire collective de la communauté. Et justement, en Côte d'Ivoire, plusieurs musées publics nationaux et régionaux, certains même gérés par des collectivités, jouent ce rôle. Ce témoignage de la mémoire collective reste cependant en marge de certaines préoccupations. Il n'y a jamais eu l'occasion, il n'y a jamais eu le temps aussi d'aller visiter là-bas. Et pourtant, l'importance d'un musée est une réalité bien reconnue. C'est très important d'avoir un musée dans un pays pour pouvoir conserver l'histoire de la culture du pays pour la génération à venir. On a appris à l'école que nous avons une civilisation mais au fil du temps on a perdu le courant de la civilisation donc il fallait quand même aller voir au musée pour voir ce qu'il y a et ce qui reste de notre civilisation. On atteste donc au musée sa fonction sociale mais la sensibilisation traîne quelque peu pour booster l'intérêt général. Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire par exemple est ouvert depuis novembre 2012. Les informations qui nous parviennent disent que le musée est toujours fermé. Nous le disons le musée est ouvert et nous invitons pas seulement les scolaires mais tous les groupes organisés les familles à venir visiter le musée. Musée des civilisations d'Abidjan musée du costume de Grand Bassam musée de Cocody la palette est large plus d'une dizaine d'espaces du genre dédiés à la sauvegarde du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de cette journée le président américain Barack Obama a inauguré jeudi dernier à New York le musée du 11 septembre sur les lieux du mémorial situé à Ground Zero dans le sud de Manhattan. Après la visite des autorités américaines ce musée a ouvert ses portes ce dimanche journée mondiale des musées aux membres des familles des victimes de l'attaque terroriste des toux jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2011 attaque des terroristes Al-Qaïda qui a fait près de 3000 morts ce musée qui a pour objectif de raconter l'histoire du 11 septembre sera ouvert au grand public le week-end prochain. Terminons ce journal avec la participation de la Côte d'Ivoire au Festival du Cannes en France avec un film appelé Round la délégation officielle de la Côte d'Ivoire est composée de membres du gouvernement les ministres de la Culture et de la Communication Francis Boifo 29 ans après le film Visage de Femmes de Désiré et Carré qui avait remporté le prix de la Fédération Internationale des Critiques de Cinéma un autre film ivoirien en compétition à la 67ème édition du Festival de Cannes en France il s'agit du film Run réalisé par Philippe Lacote et dont Isaac Bancolet est l'acteur principal Un sentiment de fierté de réunion de réconciliation ça ne peut que tomber bien pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble des fils du pays C'est un sentiment de joie d'être là au pied des marches avec Isaac de Bancolet avec monsieur le ministre avec le grand frère Cédric qui est acteur aussi C'est une fierté nous voyons beaucoup d'étoiles qui commencent à briller dans cette génération Run est coproduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie et plusieurs partenaires étrangers Notre volonté c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit régulièrement présente qu'on soit plus absent pendant aussi longtemps que tous les deux ans si on n'a pas dit toutes les années la Côte d'Ivoire soit à Cannes La ministre de la Communication Afoussiata Bambalamine a également effectué le déplacement à Cannes pour encourager l'équipe de production de Run La Côte d'Ivoire revient au devant de la scène sur tous les plans le plan de la diplomatie le plan de l'économie le plan de la politique aussi et aujourd'hui le plan culturel cinématographique qui est à l'honneur Le long métrage Run a été tourné en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso Entre fiction et réalité le film tente de représenter la crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire La route de l'actualité continue de tourner à 23h vous avez rendez-vous avec Maï Sacco fin de ce 20h réalisé par Arled Poca Bonne suite de programme sur RTI 1 mais surtout portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada